J'accueille Sylvie Borel. Sylvie Borel, bonsoir. Donc, écoutez, le pitch de votre bouquin est simple. Il est contenu dans le titre du livre. C'est « Mon père, Francis le Belge ». Voilà, comme ça au moins, c'est simple et définitif. C'est chez Jean-Claude Lattès. Le 27 septembre 2000, c'est en allumant la télévision que vous apprenez l'assassinat de votre père, donc Francis le Belge. Deux hommes casqués qui entrent dans un PMU. Et lui réalise que son heure est arrivée et il ouvre ses bras en croix, donc attendant les balles qui allaient le tuer. Est-ce qu'il s'attendait à ça, vous pensez, à cette époque ? Je pense que tout au long de sa vie, de toute façon, il savait très bien, comme je dis souvent, qu'il ne mourrait pas dans son lit. Et surtout, à la fin de sa vie, un mois auparavant, il venait de perdre son ange gardien. Comme je dis, c'était sa maman. Donc, il pensait de plus en plus à la mort et puis, bon, je pense que pour lui, c'était une évidence. Oui. Alors, vous racontez la mort du dernier parrain, votre père, Francis le Belge. Ensuite, flashback, quand votre mère le rencontre. Alors, on l'appelle Francis le Belge parce que son nom était imprononçable. Oui, à l'école primaire, déjà. Ce n'est vraiment pas un surnom qui lui a été donné dans le milieu. C'est vraiment à l'époque de l'école primaire dans les vieux quartiers de Marseille. Son nom était imprononçable, alors on l'a surnommé le Belge. Voilà, le Belge. Alors, au départ, il est déménageur, il joue au football, donc tout va bien. Il fréquente votre mère, mais gentiment, enfin, comme à cet âge-là. Oui, tout à fait. Et à 17 ans, il commence par partir 4 mois au Beaumet. Oui. Première connerie, premier emprisonnement. Et puis, à partir de là, il était sur la mauvaise voie, comme on dit. Quel début, oui. Après, ça a continué jusqu'à la fin. Voilà. Alors, il prend un meublé avec votre mère au Prado, à Marseille. Et il lui offre une alliance en diamant, en guise de mariage. C'est le plus beau cadeau qu'elle ait jamais eu. Un cadeau de champagne. Il n'était pas encore vraiment, je dirais, à l'apogée de sa carrière, entre guillemets. Donc, il était encore assez gentil avec elle. Oui. Et à partir de là, ce ne sera que désillusions et souffrances pour votre mère. Ça a été vraiment le grand moment de leur vie, c'est cette bague en diamant. Exactement, oui. Et malheureusement, ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a pas duré longtemps, parce qu'à 20 ans, lui, il ne pense qu'à réussir dans le milieu. Il néglige énormément sa vie de couple. Il a des maîtresses, il sort, etc. Et quand votre mère lui annonce qu'elle est enceinte de vous, il lui ordonne d'avorter et elle refuse. Oui, elle refuse. Pour la première fois, elle s'oppose à mon père, alors que, quelque part, elle est sous son emprise déjà. Et puis, elle en a déjà peur. Mais malgré tout, elle s'oppose à lui pour la première fois. Et puis, elle décide de mener sa grossesse à bien, à terme. Mais la seule solution pour elle, en fait, c'est de quitter mon père. Oui. Mais quelque chose va l'en empêcher. Voilà, alors votre mère, en fait, à ce moment-là, est rattrapée par la police. Elle refuse de balancer votre père. Elle est accusée de complicité, de proxénétisme, évidemment. Tout à fait. Elle est envoyée en prison. Et elle est libérée une semaine avant votre naissance. Oui, heureusement. Mais d'ailleurs, je ne sais pas, là, on a eu énormément de chance, parce que ce serait encore inscrit sur mon extrait de naissance. Naître en prison, c'est quand même encore plus lourd à porter que d'être fille de Francis le Belge. Oui. Oui, oui. Il y a un truc que je comprends, c'est pourquoi votre père ne vous reconnaît pas quand vous naissez. Parce qu'il ne l'avait jamais vu, tu dirais. C'est votre enfant. Ça, j'étais à deux doigts de la faire, celle-là. C'était ça, ma fille. C'est ça, ma fille. Mais oui, j'étais dans les petits blocs, mais je ne sais pas, j'étais là. Non, mais c'est allé, Sylvie, pourquoi il ne vous reconnaît pas ? Parce qu'il savait bien qu'il était le père de cet enfant. Bien sûr, il n'y avait aucun doute. Aucun doute, non. Il ne me reconnaît pas au départ parce que, quelque part, ma mère s'est opposée à lui. Elle lui a désobéi. Donc, sa première punition, c'est de la laisser aller en prison, même si elle est enceinte. Par deux fois, il va la punir par la prison, ce qui est assez cruel, quand même. Surtout qu'il savait ce qu'était la prison. Il l'a su pendant très longtemps. Par contre, ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'il ne m'a pas reconnu tout de suite parce que j'étais une fille. Ah oui. Voilà. Il a dit à ses proches, si ça avait été un garçon, je l'aurais reconnu tout de suite. Normal. Oh, pardon. Bizarre. Oui, c'est certain que quand on apprend ça quelques années plus tard, on se pose des questions. Oui. Alors là, vous vous installez avec lui dans une magnifique villa à Vitrolles. Oui. Alors là, c'est vraiment le parrain. Tu vois, c'est-à-dire, salle de bain en marbre de carare, robinet plaqué or, enfin, une espèce de prison dorée pour votre mère et pour vous. Vous êtes très malheureuse, en fait. On est très malheureuse. Moi, personnellement, je ne me rends pas trop compte de ce qui se passe, mais je vois surtout les réactions de maman. Mon père descend tous les six mois. Il a une vie secondaire sur Paris avec une autre femme, avec Maria Vincent, notamment. Donc, c'est reconnu, c'est su. Maman le sait. Il reste deux jours tous les six mois. Donc, je n'ai pas le temps de m'attacher vraiment à lui. Et la seule chose dont je me rends compte, c'est que maman me pleure, qu'elle a peur. Voilà. Oui. Alors, beaucoup d'argent qui vient du proxénétisme, qui vient de la drogue. C'est l'époque de la French Connection. La guerre, à l'époque, contre le clan Zampa, le fameux Gaëtan Zampa, son rival éternel. Est-ce qu'à l'époque, vous savez ce que fait votre père ? Ah, pas du tout. Non, non, je ne me rends absolument compte de rien. Je suis très protégée parce que, justement, on le voit très peu souvent. À cette époque-là, ce n'était pas encore assez médiatisé comme aujourd'hui. Donc, forcément, non, je ne me rends compte absolument de rien. Oui, vous ne savez pas quoi. Non. Alors, lui, il ne supporte rien. Il ne supporte pas vos jeux d'enfants, le bruit que vous faites. C'est-à-dire que quand il n'est pas là, ça va. Quand il est là, c'est encore pire. Un jour, par exemple, il exige que vous vous agenouillez pour embrasser ses pieds. Oui, en fait, il était avec des amis. Il venait d'arriver. Et puis, bon, il commence un petit peu à parler. Et puis, il dit à ma mère, ben voilà, écoute, tu sais, maintenant, je suis le parrain. Donc, tu dois en être fière. Puis, d'un coup, il dit à ses amis, mais tout le monde doit être à mes genoux. Et puis, notamment, ma fille, elle vient m'embrasser les pieds. Puis, ma mère s'est opposée à lui. Elle a dit non, non, ça... Et pourquoi il faisait ça ? Il avait pété les plombs ou... Je ne sais pas. Il était peut-être devenu un peu mégaloup. Je ne sais pas. Je ne saurais pas expliquer son geste ni ses paroles. Parce que moi-même, je suis maman de deux petites filles. Quand vous vous embrassez les pieds, c'est gentiment chez vous, j'imagine. Ah oui, ma petite fille de 3 ans, oui. Mais pas du tout. Ça ne me viendrait même pas à l'esprit. C'est pour ça que je ne peux absolument pas l'expliquer. Il y a un truc plus grave, quand même. C'est qu'il vous utilise comme bouclier humain. C'est-à-dire que vous devenez un petit peu son assurance vie. Parce qu'il dit que finalement, quand il sort avec vous, c'est difficile de lui tirer dessus. Oui, mais ça, c'est vraiment dans des conditions spéciales. C'est-à-dire que mon père n'avait confiance en personne. Et un jour, sa maman lui dit, écoute, je suis allée voir une voyante. Et puis celle-ci m'a dit que ta compagne, notamment ma mère, cherche à te faire tuer. Mais à partir de ce moment-là, c'était tout le temps avec moi. Et puis en y réfléchissant, maman n'étant pas au courant, c'est vrai que quand j'ai su cette anecdote qui m'a beaucoup touchée, m'a beaucoup perturbée, je l'ai su en fait après la mort de mon père par un ami à lui, qui m'a expliqué. En fait, maman a fait le rapprochement. Elle me dit, c'est vrai que lorsque il sortait, il te mettait devant lui. Alors, maman a pris ça comme un geste vraiment d'amour en disant, ben oui, il veut voir sa fille plus souvent, quelque part. Mais c'est certain que s'il avait été au courant, elle aurait refusé. Vous avez pour lui des sentiments très mitigés. C'est des sentiments d'amour comme on a pour son père, en même temps de haine par rapport à son comportement. Ça a été vraiment un très long parcours, puisqu'il n'y a pas très longtemps que je m'en suis sortie, je suis encore en thérapie. Mais j'ai passé vraiment une période d'idol... J'ai idolâtré mon père. C'était la période fan, je l'ai coupée, tout, 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 c'est... Vraiment, j'avais un regard extérieur. Pour moi, c'était un personnage de fiction, totalement. Et ensuite, j'ai eu ma période, lorsqu'il est mort, où j'ai vraiment su, parce que j'ai lu les bouquins comme tout le monde, pour apprendre vraiment ce qu'il était. Donc, à partir de là, je me suis mise à le juger et à le haïr. Et quelque part, ça m'a dérangée de haïr mon père, parce qu'on n'a pas le droit de juger ses parents. Donc, à partir de là, j'ai commencé ma thérapie, j'ai sombré, j'ai fait ma dépression, ma tante d'assise de suicide. Et là, je suis arrivée à un stade, une année après, à être neutre, c'est-à-dire à ne plus juger mon père. Voilà. Et ça m'a permis d'écrire ce livre. Alors, à l'époque, votre père a des maîtresses, c'est donc secret de Polychinelle, évidemment. Et votre mère rencontre un autre homme, dont elle aura une deuxième fille, votre sœur. Et quand Francis le Belge l'apprend, il menace de tuer tout le monde. Il faut dire qu'il l'apprend d'une manière assez spéciale. Il est en prison. Il apprend que depuis deux ans, maman a une double vie. Il apprend que la deuxième fille qui croyait être la sienne n'est pas la sienne. Là, pour le coup, ce n'était pas la sienne. Voilà. Et bon, je pense que c'est assez vexant, d'autant plus qu'il avait décidé de nous reconnaître, enfin, toutes les deux. Et ce qui est terrible, c'est que l'amant de votre mère, enfin, en tous les cas, le père de votre demi-sœur, pour fuir, est obligé de s'habiller en femme. Mais en fait, il a été obligé de se grimer en femme. Bon, ça a été vraiment très succinct, mais moi, ça me suffisait. C'était pour moi, en fait. Non, juste raser les avant-bras. Raser les avant-bras et mis le peignoir de sa maman. En fait, ce qui me permettait de penser, puisqu'il avait une nuque un peu longue, les cheveux un peu longs, de penser que c'était une femme. Et ça m'évitait de dénoncer, quelque part, l'homme que voyait ma mère. En semblant que c'était Tati Paulette. C'est énorme. C'est un film. Il faut faire le film. C'est énorme. Et alors, votre mère, pour avoir la paix à un moment, parce que votre père menace, non seulement votre mère, mais son Jules, enfin, le père de votre demi-sœur. Et à un moment, votre mère est obligée, ça s'arrange par l'entourage de Gaston Defer, etc. Et elle dépose une enveloppe chez un notaire où elle balance toute la vérité en disant, s'il m'arrive quelque chose, ça se saura. Lorsque mon père a pris tout ça en prison, on est obligé de fuir. Alors, Tati Paulette s'est mis en congé sans solde, maman est partie sans rien, on a tout laissé, on nous a tout pris. Et puis, on est allé se cacher dans un petit village de quelques habitants, à côté de Cisteron. Et c'était pour nous, avec ma sœur, on a vécu ça très bien. C'était des vacances improvisées. Bon, il n'y avait qu'une chose qui était un petit peu curieuse, c'est qu'on était hors saison, on était dans un petit village de montagne, c'est-à-dire une station de sport d'hiver. Et on était les seuls dans la pension de famille, voilà. Alors, à un moment, vous allez voir votre père en prison, entre 8 et 16 ans, vous le voyez seulement à travers une vitre, votre père. C'est-à-dire qu'il a fallu les parloirs libres pour que vous puissiez le toucher, quoi. Bon, alors, c'est les tables aménagées, les tables rondes avec des chaises, et puis toute la famille est là, avec la famille paternelle, on est tous là au rendez-vous. Et puis pour moi, c'est vraiment un choc, parce que quelque part, sur Marseille, maman se fait opérer pour une opération très grave, et je n'avais pas envie d'être là, quoi. J'avais envie d'être avec maman, d'être avec elle. Et puis, en même temps, j'ai envie aussi de découvrir ce père, et puis de le toucher enfin. Et quand je le touche, malgré moi, oui, il se passe quelque chose. Bien sûr, c'est votre père. Voilà, c'est mon père. Finalement, il sort de prison, et en 92, il ne peut pas assister à votre mariage. Non, c'est pas qu'il ne peut pas. De toute façon, mon père n'entre dans aucune église. Il n'est jamais entré dans une église. Il se refuse à le faire, donc de toute façon, il n'aurait pas été là. Bon, on comprend aussi qu'il est interdit de séjour dans la région PACA, donc pour lui, assister à mon mariage, c'est impossible. En même temps, quelque part, ça m'arrange, parce que la place à côté de moi, c'est pas la sienne. C'est la place de mon beau-père, qui est mon père de cœur, qui est un être tellement extraordinaire, et puis qui m'a tellement comblé cet amour qui m'a manqué. Je veux dire, très vite, Tati Paulette qui s'est transformée. Et oui, c'est marrant, mais je l'ai reconnu tout de suite, quoi. Je veux dire, je n'ai de souvenirs, de bons souvenirs qu'avec Tati Paulette ou avec mon père de cœur, que j'appelle papa, j'ai pas honte de le dire. Alors, pour votre mariage, vous n'avez pas de cadeaux. Vous dites que ce n'est pas tellement comme dans les films de Coppola, où on voit des tas de cadeaux, etc. Vous, vous avez un magnétoscope et un four à micro-ondes. À micro-ondes, oui. Ce n'est pas très folclos, hein ? Oui, c'est folclos. En même temps, attention, j'en avais besoin aussi, donc j'étais ravie. Mais bon, moi, de toute façon, je n'ai jamais eu la grande vie, donc moi, ça ne m'a pas choquée. Mais en faisant après ce livre, j'ai quand même fait des rapprochements. Et puis, je me suis dit, ben oui, le parrain dans Francis von Coppola, ce n'est pas pareil, quoi. Alors, vous dites, pour conclure, meilleur voyou que père, quand même. Oui, oui, tout à fait. Ah, c'était un voyou parfait. Je veux dire, il a toujours respecté, il a toujours payé pour ce qu'il a fait. D'ailleurs, il en est mort. Mais bon, ce n'était pas un bon père. Alors, bon, il a peut-être des circonstances atténuantes. C'est-à-dire qu'il a souvent été en prison, il n'a pas grandi avec moi, il n'était pas préparé à cette paternité, il ne la voulait pas. Donc, à partir de là, c'est vrai qu'on peut se poser des tas de questions. Ouais. Mais ce n'est pas facile. Non, ça va mieux, là ? Ça commence, ça commence, mais je... C'est difficile de sortir tout ça parce que pendant 34 ans, je me suis tue. C'était un lourd secret. En même temps, mon père ne m'a jamais donné le droit à la parole, jamais donné le droit de dire qui j'étais, jamais. C'est un grand silencieux, donc. Oui. Et Tati Paulette, qu'est-ce qu'il y a de vient ? Mais Tati Paulette est mariée avec maman depuis 33 ans. C'est un papa admirable. Tout ce que j'ai, je lui dois. Les poils ont repoussé. Il se rase encore les bras. Les poils ont repoussé. Il a des cheveux un peu plus blancs, maintenant. C'est un papier extraordinaire. Et c'est... Il n'y a pas de mots. C'est Tati Paulette. C'est Tati Paulette. Si tu nous regardes... Voilà, mon père Francis Lebel, Sylvie Borel. C'est édité chez Lattès, mesdames, messieurs. ... ... Sous-titrage ST' 501